Qui était l'auteur, le vrai auteur de ces refoulements de Kassaïens ? C'est mon Boudou ! Monsieur Tshisekedi, nous profitons donc de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de répondre à nos questions pour revenir sur deux points d'histoire qui intéressent fondamentalement la communauté congolaise et en particulier celle de la diaspora. Parce que vous n'avez sans doute jamais eu l'occasion de vous exprimer face à cette communauté sur ces deux points d'histoire. Le premier, c'est durant la transition. En 1992, vous avez été élu par la Conférence nationale souveraine le 15 août 1992. Et durant cette période, il y a eu coïncidence avec les événements graves. C'est-à-dire le génocide qui a été mené par M. Kyungo Kiyaku Mwanza au Katanga et qui a conduit à l'exode de millions de personnes originaires du Kassaï. Durant cette période, vous, vous étiez à la tête du gouvernement de Kinshasa. Nous voudrions savoir pourquoi votre gouvernement n'a pas agi pour essayer de stopper ce phénomène. D'abord, c'est une illusion ou une ignorance totale de nos réalités. En fait, de ce problème, qui était l'auteur, le vrai auteur de ce refoulement des Kassaïens ? C'est Mouboudou. Mouboudou avait toujours démontré à l'opinion internationale que si jamais la soi-disant démocratie revient aux Aïr, vous allez assister aux rébellions, aux guerres tribales, aux sécessions, etc. C'est sa manière de montrer que... Je vous avais dit que le peuple congolais n'est pas encore mûr pour la démocratie et c'est pour ça qu'il avait suscité. Le fameux Kyungo et Mgounz étaient des pions, des instruments, pour réaliser ce que la thèse que Kabe Mouboudou voulait démontrer. Par conséquent, c'est l'armée de Mouboudou qui avait été l'œuvre, à l'appelez-vous bien, que l'armée de Mouboudou n'avait pas bougé pour défendre les Kassaïens qui étaient refoulés. Parce que justement, le problème était de Mouboudou. Et quelle force vous me donniez, vous, en dehors du titre que m'était donné par le peuple à la conférence, quelle force j'avais pour faire ce que vous dites là ? Je n'avais aucune force, ce sont les forces publiques qui appartenant à Mouboudou, qui étaient utilisées pour refouler les Kassaïens. Donc c'est ignorer nos réalités, que de croire que, parce que Premier ministre, je pouvais faire quelque chose. Mais ce que je pouvais faire, je l'ai fait, c'est-à-dire, j'ai pu envoyer le ministre Bossunga, le ministre de l'Intérieur, pour d'abord un peu faire en sorte qu'on puisse rassembler les Kassaïens là où il fallait. Et surtout, avec l'aide de la Cour rouge internationale, on a pu trouver les trains pour évacuer ceux qui pouvaient être évacués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501